En temps resté asilé, 26 trésors royaux du Bénin ont fait leur retour sur la terre de Natal suite à la demande de restitution formulée par le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, en 2020. Ses œuvres, symboles de grande fierté et d'affirmation de l'identité culturelle béninoise, sont exposées au Palais de la Marina depuis le 20 février 2022. Afin de favoriser la rencontre des populations avec ses dents culturels et dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, M. Yasset Gessonon-Hagan, un des Gécitas, organise une visite touristique aux femmes de Dango au Palais de la Marina. Le samedi 12 mars 2022, ces vallées dames découvrent toute la beauté de l'histoire de leurs aïeux. C'est un thème qui n'est pas utilisé d'ordinaire. C'est un thème qui doit être utilisé lors des cérémonies glorieuses. Une cérémonie qu'on appelle alors Atoa Bome. Donc c'est une cérémonie sur la question pour le roi, de montrer à l'homme dans sa superiorité sur son terre. Et il y a une pour lui également de montrer l'état de sa richesse, de la richesse de son royaume. C'est un thème qu'on appelle ici Gezoziko. Et quand on voit un peu la structure, l'architecture, cela nous appelle beaucoup plus de l'architecture des produits de roi à Chantilly-Douganac. M. le CA central de la commune de Dango, M. le chef village de l'arrondissement central de Dango, M. le sage de la ville de Dango, chères femmes amazones de l'union progressiste, chères mamans, chères sœurs, chères filles, distinguées accompagnants, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour votre participation effective à cette sortie touristique qui entre en droite ligne avec les actions de développement de notre chère commune Dango. En effet, les trésors royaux que nous visitons aujourd'hui sont pour l'essentiel issus de la grande royauté d'Aboumé. Et vous savez plus que moi le rôle que les vaillantes femmes appelées Amazon ont joué aux côtés des rois de notre pays. En choisissant donc de faire visiter prioritairement les trésors par les femmes de Dango, c'est pour moi une certaine façon de magnifier la bravoure de la jambe féminine et aussi rendre hommage et reconnaissance aux efforts fournis par nos mères, nos sœurs, nos épouses et nos filles dans le développement de Dango. Ayez donc l'assurance que vous n'êtes pas oubliés et nous vous portons tous les jours dans nos cœurs. Le souvenir de ce jour mémorable reste donc gravé dans vos mémoires et constitue pour vous le signe que Yacine Gessuillon Agon et sa suite. Nous vous oublierons jamais. Bonne fête des femmes à toutes et à tous. Vive la femme mère et fille de Dango, vive le développement de la commune de Dango, vive l'union progressiste et enfin vive le Bénin. Je vous remercie. Au terme de la visite, quelques participants nous livrent leurs impressions. C'est d'abord à l'initiative de notre grand frère, M. Yacine Gessuillon Agon, qui a bien voulu nous faire visiter les trésors royaux qui ont été retrocédés par la France. L'initiative du président de la république, son excellence, M. Patrice Talon. Nous sommes allés faire la visite de ces trésors à la présidence de la république. Le sentiment, c'est un sentiment de fierté. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a pu visiter les œuvres d'art que nos ancêtres nous ont laissés. On n'a jamais pensé qu'on peut être vivant et revivre, revoir ces richesses. C'est une richesse pour notre nation que la France avait ramenée vers sa patrie. On a la chance d'avoir un président qui a aidé le peuple béninois à faire rapatrier ces œuvres d'art et trésors dans notre terre de Dahomey. Donc, c'est ça que nous sommes allés visiter et nous sommes très fiers d'être d'Arméen, d'être béninois. L'objectif, c'est de visiter les trésors royaux de notre pays, que notre chef de l'État, son excellence et talent, a essayé de nous ramener pour permettre de connaître un peu tout ce qui s'est passé pendant les temps anciens. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction parce que ça me permet alors de me replonger dans l'histoire de mon pays, de connaître tout ce qui s'est passé avec nos aïeux et de me projeter beaucoup plus dans l'histoire et quelles significations nous pouvons donner à l'histoire de notre pays. Les recades, au départ, s'étaient utilisées comme des armes de guerre et à ce moment-là, on les appelait manco, manco qui veut dire bâton de rage. Ils enlevaient la moche et la partie tronchante restante était utilisée comme un outil agré. C'était l'arbre qu'on utilisait dans les champs d'agriculture. C'est plus tard que les rois ont adopté ces outils-là comme un activé royal et ont dit donc le manco, bâton de rage, pour mwenco. Mwenco qui veut dire bâton de message.